bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de tests de présentation de produits aujourd'hui pour la quatrième fois sur ma chaîne je vais vous parler d'un vidéoprojecteur allez c'est parti maintenant si ce n'est pas la première fois que vous passez sur ma chaîne vous êtes peut-être déjà au courant j'ai déjà déballé plusieurs vidéoprojecteurs sur ma chaîne donc déjà deux mini enfin deux petits vidéoprojecteurs que j'utilise pour mon utilisation personnelle et un autre vidéoprojecteur que j'utilise dans un cadre associatif et donc celui que je reçois aujourd'hui ce sera pour cette deuxième utilisation le cadre associatif donc le critère de la compacité ne sera pas forcément plus important ce sera d'abord le rapport qualité prix donc voilà avoir un prix relativement pas cher donc là on est en dessous des 200 euros on est ici du 150 euros environ tout comme aussi donc la qualité relative à ce prix là forcément il arrive dans cette grosse boîte il s'agit donc du vivibrite gp qui existe en deux versions particulières donc la version avec android et la version basique la version avec android donc à le logiciel android d'intégrer dans le projecteur ce qui fait que vous pouvez installer des applications directement dans le projecteur et profiter par exemple de youtube ou de netflix sans passer par un téléphone ou un ordinateur et moi j'ai choisi la version basique parce que c'était la moins chère donc dans la boîte qu'est ce que l'on retrouve bien emballé on retrouve le projecteur lui-même on retrouve un petit câble VGA une télécommande pour pouvoir télécommander le projecteur à distance une prise d'alimentation type européenne un petit câble RCA si je ne me trompe pas un petit chiffon microfibre pour pouvoir nettoyer la lentille une notice d'utilisation il respire déjà un petit peu plus la qualité que le premier projecteur que je vous avais présenté on retrouve donc à l'avant le petit cache pour protéger l'objectif qui est un peu difficile à mettre mais bon ça dégage de sécurité et de protection j'aime bien côté gauche on va retrouver de la ventilation donc à l'arrière on va retrouver le petit switch pour allumer et éteindre ici pour pouvoir relier à une prise de courant là on retrouve deux entrées audio RCA on a deux prises usb donc ça ça peut être bien pour pouvoir connecter un contenu directement sur une clé usb par exemple on a deux prises hdmi et une prise VGA ça c'est plutôt sympathique sur le côté droit on va retrouver deux molettes donc je pense une qui va nous permettre de régler le trapèze et l'une qui va nous permettre de régler le focus en dessous on a les petits pieds pour pouvoir s'y relever on a un haut-parleur aussi visiblement là on a un filtre que l'on peut nettoyer voilà ça c'est plutôt pratique pour faire un peu de maintenance sur son projecteur histoire d'ici de rallonger sa durée de vie et à l'avant je ne l'ai pas dit mais on retrouve aussi le récepteur infrarouge et un autre à l'arrière donc un des défauts que je trouvais avec l'autre vidéo projecteur c'était le fait qu'il n'y ait pas de prise pour trépied ici ce qui fait qu'on est très souvent obligé d'utiliser des cartons pour pouvoir lui surlever des livres bon je pense que la plupart d'entre nous qui utilisent un vidéo projecteur on a déjà fait ce genre de truc ça passe mais c'est pas vraiment pratique à l'utilisation même si on n'a pas de vis pour trépied là dessus j'apprécie quand même le fait qu'il y ait ce petit ce petit ergot là qui va nous permettre de surélever un petit peu le trépied sans forcément avoir besoin de passer par des bouquins alors un des défauts que j'avais constaté aussi avec l'ancien vidéo projecteur de cette taille que je vous avais présenté sur la chaîne c'était que sur les bords de l'image les images l'image devenait flou et le réglage du focus nous permettait en sorte de ne régler que le centre de l'image donc c'était vraiment dommage toute la zone sur les côtés était flou et c'était c'est relou quoi c'est juste relou et ça moi c'est pour moi c'est un gros défaut de l'appareil donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le brancher et on va tester ensemble la qualité de ce vidéo projecteur comparé à mon asus p3b que j'ai déjà déballé sur la chaîne youtube allez c'est parti donc on peut noter aussi qu'en terme de différence donc la taille relativement svelte du asus p3b comparé au vive bright l'asus p3b vient aussi avec son bloc d'alimentation en plus voilà et vous ne pouvez pas utiliser sans donc ça fait quand même deux petits dispositifs à transporter aussi ce qu'il faut noter c'est que l'asus p3b a la possibilité d'être utilisée bah sans rien si la batterie est chargée je peux juste débrancher et utiliser le projecteur tout seul comme ça voilà et ça marchera quand même on va maintenant donc faire le test de vérité allumer les deux vidéos projecteurs et regarder la qualité qu'ils vont nous projeter dans les deux vidéos projecteurs sont ici je vais allumer l'asus je vais me taire et vous laisser faire je vais vous laisser écouter le bruit qu'émet le ventilateur en me rapprochant un peu de vous alors j'espère que vous avez pu entendre le ventilateur je vais l'éteindre maintenant jusqu'où qu'on puisse entendre le ventilateur du visibrolat il fait un instant plus fort et le ventilateur est carrément plus bruyant je vais vous laisser écouter maintenant que les deux projecteurs sont allumés on va regarder ensemble la qualité de ce qui est projeté et puis voir en terme de taille là on va dire que les projecteurs sont relativement à la même distance au niveau des objectifs ils sont relativement à la même distance on va regarder le résultat comment est-ce que ça se représente donc ça va être un peu difficile de vous montrer comme ça mais ce que vous pouvez voir alors comment je peux faire ça ce que vous pouvez voir là alors là il passe là il fait le tour là haut il passe là donc ça c'est le visibrolat que l'on voit là et au dessus donc ce qui fait ça 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 tout là-haut enfin bref voilà le plus grand aussi étonnant que cela puisse paraître c'est l'asus p3b donc je rappelle quand même histoire de pas vraiment d'y aller faire n'importe quoi ça on est quand même sur des 550 euros presque 600 euros et là on est sur du 150 euros donc ça ça coûte trois fois plus cher que ça ce qui en en quelque sorte peut expliquer la différence que l'on a entre les deux mais voilà on regarde et puis bon bah voilà donc ça c'est la molette pour régler les trapèzes dont je vous parlais tout à l'heure et l'autre molette pour régler le focus sur l'asus on a la fonction des trapèzes automatiques donc si par exemple je prends le projecteur et que j'incline vers le bas voilà vous voyez il essaie de régler les trapèzes tout simplement pour que l'image soit toujours le plus carré possible donc là comme le 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 donc là comme le 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 c'est plutôt fort ça c'est bien quelque chose que je dois appeler et il faut dire qu'il y a deux sources de lumière allumées je vais éteindre une fois qu'on éteint on peut se rendre compte que les couleurs sont déjà peut-être un peu plus sympa la résolution n'est pas trop mal je vais apprécier l'interface aussi pour pouvoir directement contrôler un petit peu le projecteur bon j'étais occupé à régler le son mais l'image est déjà beaucoup plus grande comment on doit noter je vais couper la lumière l'image est plus grande et de bien meilleure qualité alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce vidéoprojecteur le Vivibride GP100 alors déjà il coûte 30 euros plus cher que celui que je vous avais présenté donc on l'a pour environ 150 euros avec Gearbest il y a toujours possibilité d'avoir des réductions donc il faut bien guetter le site mais il y a des offres qui vous permettent d'avoir des réductions donc que dire il est bruyant mais l'autre aussi était bruyant donc à ce niveau là déjà pas vraiment de différence deuxième chose que je peux rajouter la façon dont sont disposées les touches en forme de croix directionnelle et bien sachez que sur l'autre les touches n'étaient pas disposées de cette façon il y avait des touches de façon aléatoire il y avait une touche qui faisait haut, l'autre, bas, gauche, droite, etc et la navigation n'était absolument pas intuitive on était absolument obligé de regarder donc ce que l'on faisait pour pouvoir naviguer là avec cette forme de croix directionnelle et de validation au milieu on peut vraiment naviguer dans tous les menus sans vraiment passer par enfin voilà sans vraiment regarder tout le temps ce que l'on fait là dessus ça c'est appréciable j'apprécie le fait que l'on puisse régler le Keystone et le focus directement sur le côté comme ça parce que si l'autre on pouvait régler le focus en tournant directement la lentille mais pour régler le Keystone il fallait mettre le projecteur comme ça pour avoir accès à la petite molette en dessous donc c'était vraiment pas très pratique pour régler une fois que le projecteur était déjà mis dans une position particulière donc ça j'apprécie c'est vraiment un projecteur pour 150 euros je trouve que la qualité est quand même excellente le bruit sera probablement masqué parce que vous êtes en train de diffuser si vous diffusez des vidéos ou un diaporama accompagné d'une musique je pense que ce sera facile de masquer le bruit comparé à mon Asus P3B voilà on constate quand même que malgré sa petite taille il est simplement mieux et en tout j'ai pas besoin d'être aussi long pour projeter des images de grande taille peut-être au niveau des haut-parleurs bon c'est kiff kiff peut-être on va dire que bon bah vu que celui-là est plus gros donc forcément la taille de haut-parleur doit être mieux donc la qualité doit être mieux mais bon encore là je pense que ça doit se discuter au niveau des connectiques malgré la relative petite taille de l'engin on a quand même une connectique complète on retrouve un full VGA un full HDMI donc voilà ça c'est plutôt cool donc pas besoin d'adaptateur pour utiliser avec n'importe quel appareil là malgré la très très grande taille du vidéoprojecteur on a quand même peu de connectique encore une fois c'est relatif par rapport à la taille du projecteur j'entends mais voilà c'est quand même plutôt correct un 2 du HDMI voilà je sais pas si on aura besoin de plus on a un VGA donc est-ce que je vous recommande moi ce projecteur déjà comparé à l'autre oui celui que je vous avais présenté le T920 oui je vous recommande ce projecteur parce que pour 30 euros de plus il est carrément mieux en termes d'ergonomie en termes de navigation en termes de qualité il est largement mieux pour 30 euros de plus à qui ça va être destiné voilà moi je dirais plutôt dans un cadre associatif ou quand on a un budget qui n'est pas très élevé voilà c'est vraiment pratique d'avoir ce genre d'appareil le marché de la Chine est très intéressant parce qu'il permet d'avoir des produits qui jusqu'à présent étaient inaccessibles à des prix relativement bas et pour moi ce projecteur là on est la preuve on est une très bonne qualité dans un prix très contenu donc oui moi personnellement je vous recommande si vous en avez besoin bien sûr si vous voulez vous essayer au home cinéma sans forcément investir plusieurs centaines voire des milliers d'euros je pense que ça ça peut être un très bon essai vous voyez si le besoin si vous en avez besoin si vous ne serez pas gêné par la qualité par le son etc pas besoin d'investir beaucoup plus vous avez fait un premier investissement et même si à la fin ça ne vous sert pas de façon prioritaire vous trouverez sûrement je pense une utilisation à ce genre d'outil voilà donc ce que je pouvais dire par rapport à ces vidéos projecteurs le Vivi Bright GP100 si ce test vous a plu mettez un pouce en l'air s'il ne vous a pas plu mettez un pouce en bas et dites moi pourquoi il ne vous a pas plu si ma chaîne vous plaît abonnez-vous partagez ce que vous voyez là-dessus et d'ici la prochaine fois que l'on se voit moi je vous dis prenez soin de vous et de votre prochain n'arrêtez jamais de partager allez à bientôt Sous-titrage ST' 501